A chaque seconde, 130 passagers embarquent dans un avion dans l'un des 4000 aéroports commerciaux dans le monde. La barre des 4 milliards de voyageurs a été franchie en 2017 et la croissance s'accélère. Dans le cadre de son développement économique, l'Afrique se doit de participer à cette dynamique. Mais ces aéroports construits dans la seconde moitié du XXe siècle nécessitent des transformations radicales. Dans ce contexte, Razelbeck s'appuie sur son expertise pour se positionner sur un marché en plein développement, la modernisation des infrastructures de pistes et de leurs équipements. L'entreprise compte six références sur le continent africain et dans les Caraïbes au rythme d'un chantier par an. Maputo au Mozambique, Douala au Cameroun, Bamako et Gao au Mali, Mombasa au Kenya et Port-au-Prince à Haïti. Sa force ? L'expertise de ses équipements d'ingénieurs de terrain et de bureaux d'études pour planifier, optimiser et réaliser ses chantiers fortement contraints. Mais aussi une offre globale apportée par le groupe FAIA, qui va de la fabrication des matériels Hermon et BOMAG aux prestations d'aide à la navigation de satellite et qui se concrétise avec l'exécution des travaux par Razelbeck. Prioritairement centré sur l'allongement et l'élargissement des pistes, le drainage pluvial et le réaménagement de la signalisation horizontale et lumineuse, les projets sont souvent aussi l'occasion d'ajouter des fonctionnalités aux aéroports pour en faire de véritables hubs régionaux. C'est ainsi que des taxiways, des parkings de stationnement des avions, des aires de manutention et des zones cargo sont réhabilités ou créées. Parfois, ce sont les réseaux électriques et les canalisations de ravitaillement en kérosène qui sont rénovées ou remplacées. La réussite de ces opérations complexes repose sur la capacité de Razelbeck à prendre en compte les contraintes traditionnelles des clients auxquelles se greffent celles des nombreux acteurs de l'infrastructure aéroportuaire. Stopper le trafic aérien est en général exclu. C'est donc la nuit, entre 23h et 6h du matin, que la plupart des travaux sont effectués. A l'heure H, une logistique pointue se met en place. Les engins méthodiquement ordonnancés pénètrent sur la piste et s'activent sans répit. Pour gagner cette course contre la montre, l'entreprise mobilise de puissants moyens. Les capacités des installations industrielles excèdent les strictes besoins en béton et produits bitumineux du chantier. De la même manière, le parc matériel est doublé pour pouvoir remédier sur l'instant à toute défaillance. Les engins de haute technicité réduisent au maximum les risques. Le travail de précision de cette raboteuse munie d'un GPS, par exemple, permet d'ajuster exactement la couche d'enrobé qui sera ultérieurement appliquée par le finisseur, lui-même équipé de poutres à ultrasons. Un atout décisif pour se conformer aux normes drastiques de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. En ce domaine, les exigences atteignent des niveaux d'exception. Un niveau du nid de la piste réglé au millimètre permet entre autres de garantir la sécurité des atterrissages, même en cas d'orage ou de vents extrêmes. Les enrobés sont fabriqués avec des matériaux modernes pour assurer la durabilité de la piste, même pour les avions les plus imposants. Mais indépendamment des moyens matériels, Raselbeck sait que le succès dépend principalement des hommes de terrain. C'est pourquoi l'entreprise affecte à ses chantiers ses meilleurs spécialistes. Par leur savoir-faire, ils se montrent innovants et ingénieux. Par leur expérience, ils résistent à la pression des délais. Il est 6 heures. Dans le scintillement des signaux lumineux, le premier avion évolue sur une piste irréprochable. Ignorant qu'elle fut toute la nuit, le théâtre d'une intense activité. Cette efficacité porte une marque. Raselbeck. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ontario